Voilà, donc arrivé devant chaque porte du temps, il faut effectivement scanner la porte du temps, ce que je suis en train de faire pour être transportée, là à l'époque de Marie d'Anjou. Donc il y a une petite chasse au trésor également, qui est destinée aux enfants, et dans chacun des décors immersifs, en fait, on a caché des objets qui viennent rejoindre directement le coffre quand on les trouve. Et il y a une petite récompense qui est proposée à la fin, si l'ensemble des huit objets ont été trouvés. Donc voilà, nous voici dans la cour du château, donc en 1453, avec possibilité ici d'avoir une introduction historique sur la scène qui est reproduite. Donc là, on est dans le cadre d'un départ en voyage de Marie d'Anjou, donc l'épouse de Charles VII, et on fait face à la salle de la reconnaissance. Donc vous voyez que la salle de la reconnaissance, aujourd'hui, elle est détruite, on voit la cheminée suspendue du premier étage, alors que sur l'istopade, eh bien on a refait en fait la salle de la reconnaissance, avec une possibilité d'accéder ici à la scène de la reconnaissance, la fameuse scène de la reconnaissance. Donc là, on voit Jeanne d'Arc s'avancer vers le trône de Charles VII et s'agenouiller devant lui. Donc là, ce qu'on a mis en scène, c'est la seconde entrevue qui a eu lieu à la forteresse de Chinon, au cours de laquelle Jeanne d'Arc est venue rencontrer le futur roi Charles VII. Et on a également reconstitué en fait ce qui se trouve au niveau, en dessous, de cette salle de la reconnaissance. Donc faire disparaître les murs pour accéder aux pièces qui sont dans le fond. On peut agrandir aussi ces pièces quand même, pour accéder à une meilleure visibilité. Donc là, on se rend compte que le rez-de-chaussée, sous la salle de la reconnaissance, était occupé par un ensemble de cuisines, de celliers et de ce côté-ci. En fait, on aperçoit au fond, on avait également l'appartement de l'intendant général qui gérait les approvisionnements, notamment en nourriture pour le roi et la reine. Et hop, quand on reclique dessus, en fait, ça se referme et on revoit la pièce qui est devant. En fait, voilà le principe. Et là, je suis repassée au premier étage dans la salle de la reconnaissance pour voir l'entrevue du cygne entre Charles VII et Jean. 1960, donc on invite nos visiteurs à regarder ce qui se trouvait dans cette cour au XVe siècle, puisque au XVe siècle, évidemment, il n'y avait pas un parc romantique planté d'arbres comme on a aujourd'hui sous les yeux. Donc on voit un ensemble de bâtiments, notamment une forge, puisqu'on était dans la première cour du château où on accueillait les voyageurs. Donc on a possibilité d'accéder. On voit, on aperçoit la tour des chiens au fond, cette tour qui est en face de nous, avec sa toiture qui a été refaite. Et quand on fait le tour, on aperçoit un certain nombre de bâtiments au fond qu'on a restitués. Et puis le chariot, puisque c'est une scène de départ en voyage de la reine Marie d'Anjou. Donc on découvre, voilà, on peut découvrir le chariot qui est décoré aux armes de la reine. Et là, hop, je viens de découvrir le trésor. Donc le trésor qui est caché dans la cour, c'est un éperon. Et on voit que le trésor vient se placer, en fait, dans le coffre. Et on peut le ressortir à tout moment du coffre pour regarder l'objet, parce que ce sont des vrais objets. Voilà, on a pris modèle sur des exemples d'objets qui sont dans des musées européens. Et voilà, on peut continuer à faire le tour comme ça. Voilà, on voit qu'ici, par exemple, juste derrière le puits, se trouvait en fait un petit bâtiment, une galerie en bois, qui a été retrouvée récemment au moment des fouilles archéologiques. Et voilà, dans cette galerie, on a mis en fait des oiseaux, puisque la reine Marie d'Anjou collectionnait en quelque sorte les animaux et en particulier les oiseaux. Et voilà, et là, je me retourne vers le rempart et on revient vers l'opinion de la salle de la reconnaissance.